Oui, bonjour à tous. Aujourd'hui nous sommes le 24 mai 2023. Je reviens à la charge par rapport à l'actualité en Côte d'Ivoire concernant la radiation du président Laurent Babaud de la liste électorale. J'ai déjà fait une vidéo hier et là je reviens simplement parce que j'ai vu qu'il y a une ébullition comme ça, une espèce de tapage médiatique en tout cas concernant l'intervention de maître Abiba Touré. Abiba Touré qui est une avocate du président Laurent Babaud. Bon, je me présente, j'oublie en ces mentionnements sur le net, je suis un panafricain très convaincu et accessoirement seulement je suis spécialiste de la France. J'ai tenu à faire la vidéo pour donner mon point de vue sur ce que j'ai pu voir. Et effectivement, c'est vraiment extraordinaire comme spectacle. C'est-à-dire que la chaîne Live TV, qui appartient, enfin c'est une chaîne privée, qui fait partie de, comment on appelle ça, le paysage audiovisuel en Côte d'Ivoire depuis maintenant 2-3 ans. Et je crois que c'est des partisans de M. Ouattara qui ont eu leur autorisation d'émettre. Et donc voilà. Et sur le plateau, on a M. Alain Toussaint, on a des journalistes là, et puis l'animateur et une autre journaliste aussi. Et face à eux, Maître Abiba Touré, qui vraiment a été brillant, brillante, elle a été très brillante. Mais en même temps, ce à quoi ça me fait penser, c'est, vous savez, comme on dit souvent, au pays des aveugles, le bornier roi, voilà. Bon, il ne s'agit pas de minimiser non plus ses compétences. Mais je dis simplement que ce qu'elle a pu expliquer, c'est du basique. Et comme les gens en face, eux, ils défendent le mensonge, donc c'est facile. Enfin, je veux dire, parce que c'est vrai qu'il y a des gens qui défendent le mensonge, mais qui sont doués. Mais eux, ce n'est pas leur cas. Non seulement ils défendent le mensonge, mais en plus, ils ne sont pas doués. Et elle, toute seule, elle a gardé son calme. Et elle a répété, mais à maître prise. C'est là où c'est vraiment, c'est préoccupant. L'incompétence, et puis comme ça, l'escroquerie morale et la corruption morale dont ils font l'objet, ces gens-là. Bien entendu, parce qu'ils sont dans une situation où ils défendent M. Ouattara, son système en tout cas. Il se trouve que c'est n'importe quoi. Et moi, très franchement, quand j'ai dit que les intellectuels ou surtout les diplômés africains font un usage caricatural de leur connaissance et de leur savoir, là, on en a l'illustration à tous les niveaux. C'est-à-dire que quand on écoute les explications rapportées par maître Abiba Touré, c'est qu'elle dit simplement que le président de la commission électorale, moi, je ne dis pas indépendant, parce que ce n'est pas indépendant, évidemment. Donc, ce monsieur-là, lui, par sa déclaration, il a décrédibilisé, comment on appelle ça, cette commission-là. Mais, avant même qu'il se prononce, compte tenu de la composition de cet organe, cette commission, elle n'est pas crédible. Mais lui, il a enfoncé le clou, en fait, par son attitude, qui a consisté à dire que, en fait, il y a 11 000 personnes qui ont été radiées, dont le président Laurent Gbabot, le monsieur Charles Béboudé, le monsieur Guillaume Soro. Bon. Mais, au fond, maître Abiba Touré, justement, s'était vertué, a joué le rôle d'institutrice. Elle avait en face d'eux, enfin, en face d'elle, du moins, des enfants du primaire. Ce n'est même pas au secondaire, ni encore moins à l'université. Pourquoi ? Parce que le fait qu'elle ait eu à repéter, c'est ça qui m'impressionnait, moi. Parce qu'elle disait des choses simples, basiques. Mais vous savez, c'est ça, la difficulté. C'est-à-dire que, comme ces gens-là, ils sont dans une posture, comme ça, de corruption morale, c'est-à-dire qu'au fond, ils sont payés, c'est de l'argent public, même si c'est une chaîne privée, mais c'est de l'argent, ils ne voient rien. Quoi qu'il en soit, vous voyez ? Donc, c'est ça, moi, là où le bas blesse. Parce que je dis, encore, si c'était des gens qui n'étaient pas payés, bon, on dit, bon, mais ils vont causer dans un café, ils se font plaisir. Mais là, ils sont payés. Et quand on est payé et qu'on fait preuve comme ça d'incompétence, mais c'est de la décadence, vous voyez ? Ah non, mais je refais une vidéo à nouveau parce que je me suis dit, mais il faut quand même que je donne mon point de vue et de dire quoi ? Et de dire que, voyez-vous, là, c'est pathétique parce que les Français, ils comptent les points. Parce qu'à chaque fois, dans cette situation-là en Côte d'Ivoire, le débat, il va avoir lieu pendant une heure, deux heures, trois heures, douze heures, quinze heures, vingt heures, mais à aucun moment, on va mettre le doigt sur la responsabilité de la France. Parce que c'est elle, normalement, qui doit être convoquée, là. Mais non. Pourquoi ? Parce qu'elle a son représentant, qui est M. Alassane Ouattara. Et puis, lui, il est dans une situation où, comment dire ça, tout est mélangé. C'est-à-dire, le droit, la politique, on mélange tout. Donc, excusez-moi, je le répète, quand j'ai dit un usage caricatural des connaissances et des savoirs, dans les commentaires, dites-moi si je me trompe, moi je vais, voilà, simplement par simple observation et analyse. Voyez-vous ? C'est incroyable. Donc, vous avez deux camps, là. Mais là où le mérite qu'elle a, elle, là, M. Abiba, même si c'est vrai que je ne suis pas très partisan de cette dame, parce que je vous dis, moi je vais beaucoup plus loin que le spectacle auquel on a assisté, où on s'est trouvant. C'est facile, parce qu'elle a juste expliqué le mécanisme, le principe. Le principe, c'est-à-dire que le président Laurent Babou, dès lors que la loi lui permet d'aller s'inscrire et qu'il s'y inscrit, eh bien, le président de la commission, s'il n'était pas incompétent, s'il n'était pas corrompu, eh bien, il aurait dû se garder. Et puis, quand là, maintenant, commence la procédure pour commencer à contester, eh bien là, il pourrait, par la suite, dire, voilà, suite à la vérification, on a vu que, monsieur, vous avez été condamné et ça a été rapporté par les tribunaux et tout ça. Là, bon. Donc, tout ça, elle a expliqué ça pendant combien, ça a duré, je ne sais pas, une demi ou trois quarts d'heure, mais elle les répétait, répétait, c'est là où je lui dis, mais non, mais là, finalement, ce n'est même plus des étudiants à qui elle est en face, elle est en face des enfants de maternelle parce qu'ils sont tous à chercher, pas ils tous, parce que je crois que, on va dire qu'il y a, combien, deux, deux, trois là, voilà, qui répétaient parce que, surtout deux, voilà, deux intervenants, un journaliste et puis un autre là, animateur, eh bien, ce sont eux qui revenaient à la charge pour poser la question et puis elle disait à chaque fois, je répète, mais ce qu'il faut souligner, franchement, c'est le calme qu'elle a gardé parce qu'à un moment donné, tu te dis, bon, c'est quoi ça ? Allez-y, réviser vos fondamentaux parce qu'il y a des choses aussi élémentaires, il y a besoin de répéter donc là, moi je dis même, j'emmène des gens en psychiatrie parce que c'est des malades, ah oui, et c'est la raison pour laquelle j'ai dit bon, quand le moment viendra, il va falloir que ces gens-là changent de métier parce que vous allez faire assez des mâles, mais bien entendu, puis chacun son tour, voilà, comme quand je parle de l'alternance, il y a l'alternance à tous les niveaux, ben oui, parce qu'il faut que l'autre, il vienne et puis maintenant, il montre ce qu'il sait faire et après, on peut comparer, oh là si, il n'y a pas de l'alternance, c'est le même qui reste là et puis il fait n'importe quoi avec des gens comme ça, président de la commission qui touche beaucoup, beaucoup d'argent, l'argent des Ivoiriens, voilà, c'est de l'argent public et il a fait, montre de son incompétence mais comme ça, c'est dingue, voilà, donc, qu'est-ce que je veux dire ? C'est que, en fait, madame Abibatouré, moi mon problème avec elle, c'est de dire que il y a, la question avec madame Kei Vao-Martin, ah ben oui, il faut bien que quelqu'un soulève ça, elle a eu des problèmes avec le dossier que détient madame Kei Vao-Martin, madame Kei Vao-Martin, c'est une grande dame militante pour défendre toutes les personnes qui ont été victimes en Côte d'Ivoire en général et à l'ouest de la Côte d'Ivoire en particulier, voilà, donc elle demande à ce qu'il y ait une deuxième phase de procès, ce qu'il y a eu une première phase où là, le président Laurent Gbagbo et Charles Blégoudé ont été acquittés. Maintenant, elle dit, si eux, ils ont été acquittés alors que malgré tout, il y a eu des victimes, c'est-à-dire des morts, des blessés et tout ça, eh ben, il y a bien quelqu'un qui est responsable de ça. Voyez, oh là, le constat qu'on fait, c'est que madame Mme Abibatouré, il fut un temps où il y a eu une confrontation entre elle et Mme Martine Keivao, à savoir qu'elle demandait à ce que Mme Keivao lui donne le dossier dont elle détenait. Pourquoi ? Parce que Mme Keivao, le dossier qu'elle a, c'est incriminer le cas adverse. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est de dire, mais quel est le problème de Mme Abibatouré quand elle a été se confrontée à cette dame-là ? Elle a fait vraiment beaucoup d'énergie pour récupérer. Heureusement que Mme Keivao ne s'est pas laissée faire. Alors, je rappelle aussi qu'elle est, comment on appelle ça, avocate ici en France, en région parisienne, je crois que c'est du côté de Bobigny, elle était inscrite là-bas au barreau de Bobigny en Seine-Saint-Denis, mais si je ne me trompe pas, si je ne me trompe pas, ou si elle est toujours. Mais en même temps, sur à quoi je pense, je me dis, bon, comment se fait-il que le président Babou, il ait choisi maître Alti, parce que ceux qui aujourd'hui regardent là les explications qu'apportent maître Abiba par rapport au fait que le droit de M. Babou n'est pas respecté, le président Babou, ses droits ne sont pas respectés, eh bien, je dis, mais pourquoi elle n'a pas été choisie au lieu de prendre M. Alti ? Parce que si on est dans un mouvement d'émancipation, un mouvement d'indépendance et de souveraineté, eh bien, il faut commencer par ce genre de truc-là. Oh là, je vous dis, c'est la question de, comment on appelle ça, une espèce de, des France-Africains, voilà, c'est-à-dire que c'est des gens, ils ont un mal fou pour se sortir des relations avec la France, alors que, là, au XXIe siècle, c'est le moment de faire le procès de la France-Afrique, le procès de l'impérialisme français, le procès du colonialisme français, plus que jamais, et on a tous les éléments, et d'ailleurs, je salue toujours les frères du colonel au Mali, eh oui, ils ont commencé là, ils ont dit, nous demandant que ça soit inscrit à l'ordre du jour d'une réunion extraordinaire concernant tout ce qu'on nous avons comme dossier sur la France, sur l'incrimination pour ce qui se passe depuis qu'elle s'est installée dans le Sahel en général et au Mali en particulier, en 2012, voilà, là, on attend, mais, donc, vous voyez, c'est là où ça pose problème, c'est-à-dire qu'au fond, on ne comprend pas, et je parle toujours de l'entourage du président de Boabot, mais elle, elle fait partie de l'entourage, donc j'ai dit, comment se fait-il qu'elle n'était pas au premier plan, je rappelle que moi, c'était en juin 2017 ou 2018, voilà, à Paris, dans le 13ème arrondissement, il y avait une grande réunion, je vous dis, comment dire, Maître Abiba et puis l'autre avocat qui est décédé maintenant, ils avaient tenu une conférence, c'était convoqué par, comment on appelle ça, les amis de M. Boabot, du président Boabot, et donc, il y avait Michel Boabot, son ex-épouse, la maman des... de Michel plutôt, la maman de Michel, qui est lyonnaise, elle était là présente, puis d'autres personnes aussi qui sont dans cette association, qui s'appelle l'association des amis de Boabot, donc on n'a plus trop parlé d'eux, bon je ne sais pas, mais en tous les cas, moi, à l'époque, j'ai eu l'occasion d'interpeller Maître Abiba et puis, je vous dis, franchement, je ne sens pas vraiment sincère, ce qu'elle a expliqué tout à l'heure, enfin en tout cas, bon je n'ai pas montré des images, mais en fait, vous allez sur Live TV et puis vous tapez Maître Abiba et vous allez voir son intervention face aux journalistes et aux animateurs, qui étaient très brillants, très franchement, mais simplement, je vous dis, je répète encore, au pays des aveugles, comment dire, le borgne, il est roi, voilà, ça me fait penser à ça, ben oui, parce que, au fond, si elle est aussi qualifiée que ça, il fallait aller à la CPI et puis maintenant, là-bas, faire des plaidoiries, comme les avocats de Charles Blégoudet, par exemple, voilà, mais là, bon, je ne sais pas, je vous dis encore une fois, je ne suis pas en train de dire les nuls, je dis simplement qu'il faut relativiser, voilà, et c'est vrai que, ceux qui sont partisans du président de Babo, je comprends la réaction, tout à fait, ah ben oui, parce que, eux, ils sont dans une situation de frustration, à savoir que, là, le président de Babo, on commence à dénier ses droits, simplement, en tant qu'électeur, vous imaginez, là, M. Alassane Ouattara annonce les couleurs, c'est-à-dire que, le but, c'est de l'empêcher d'être candidat, le moment venu, c'est-à-dire en 2025, c'est ça que ça veut dire, puisque, si tu n'es pas électeur, automatiquement, tu ne peux pas être éligible, c'est clair, tout comme quand tu es éligible, eh ben, tu es électeur automatiquement, et on peut être électeur, sans être éligible, mais là, si on te dit que tu n'es pas électeur, c'est fini, c'est mort, oui, alors, évidemment, ils vont avoir la phase de recours, et tout ça, mais, la question n'est pas juridique, puisque, regardez là, c'est tellement simple à comprendre quand elle explique, c'est moi comme moi, elle a besoin de répéter, c'est là où je dis, mais là, les gars, en face, vous êtes corrompus à ce point-là, que, c'est dingue, quand ils vont revoir, moi, quand c'est comme ça, je dis, mais arrête, va faire autre chose, reviens pas là, parce que là, c'est la honte, vous voyez, donc là, la question est politique, et éminemment politique, c'est-à-dire que, monsieur Ouattara, historiquement, a été mis là, par la France, pour défendre les droits des Français, pour défendre, enfin, les droits, défendre les intérêts de la France, en tout cas, de l'oligarchie française, surtout, en particulier, il est là pour ça, et, simplement, à un moment donné, les Français, ils aimeraient bien qu'il lâche l'affaire, mais il ne veut pas, lui, son souhait, c'est de mourir au pouvoir, donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il met tout en œuvre, pour que, ceux qui pourraient entraver, ses mandats, soient neutralisés, et celui qui est le plus redoutable, c'est le président Laurent Gbagbo, vous voyez ? Alors, là aussi, pareil, au niveau de la réflexion, sur à quoi je pense, je dis quoi, je dis, bon voilà, comme M. Ouattara, tout comme Makissal, ils passent leur temps à dire que, quand ils ont pris le pouvoir, ils ont construit un pays, que ce soit la Côte d'Ivoire ou le Sénégal, et bien, là, il a une occasion, de, comment dire, de battre campagne, pour dire aux Ivoiriens, hein, voilà, j'ai travaillé, et donc, je vous demande de m'accorder un autre mandat, là, en l'occurrence, rien n'est respecté, rien n'est des choses aussi élémentaires, inscrit sur la liste, puis après, on verra, quand on rentre dans la phase de, comment on appelle ça, la contestation, et puis vous allez contester, sa candidature, le fait qu'il soit légitime ou pas, pour figurer sur la liste, comment dire, peut-être ça, des électeurs, oh là non, ils sont tellement pressés, de pouvoir l'évincer, que, il y a des minimums qu'ils ne respectent même plus, donc, elle là, Abibatouré, pour moi, elle s'est fait plaisir, c'était, elle duvet de ptivet, parce qu'elle voyait que, là, ça peut être même, peut-être, ses premières années de cours de droit, hein, je dis là, les éclats-là, c'est le principe, voilà, on n'est pas en train de rentrer, dans des, comment on appelle ça, le côté technique même, de droit, non, mais malgré ça, les gars en face, ils sont là, ils ont cherché, cherché, puis à chaque fois, elle est neutralisée, parce que ce n'était pas très difficile pour elle, parce qu'elle défend la vérité et en face, eux, ils défendent le mensonge, alors on est toujours, on est toujours là-dedans, voyez-vous, donc je dis, comment se fait-il que les partisans du président de Babo, notamment Mme Abibatouré, comment se fait-il que, ils ne se pressent pas à la CPI, pour donner un coup de main à Mme Kei-Vao-Martin, par exemple, parce que les autres en face, ils ne font pas de cadeaux, oh, le constat qu'on fait, c'est que du côté du président de Babo, on est continuellement comme ça, dans la naïveté, parce que c'est la naïveté, c'est pas autre chose, parce que ça pourrait être autre chose, mais moi, de mon point de vue, c'est ça, c'est incroyable, puis aussi le fait qu'il n'est entouré que de francs-maçons, donc voilà, ils n'ont pas un jeu clair, parce que normalement, lui, il a été arrêté arbitrairement, il a été détenu arbitrairement, donc des préjudices énormes, à tout point de vue, préjudices au niveau, comment on appelle ça, moral, préjudices au niveau matériel, financier, tout ça, il va falloir maintenant les régler, or, tout ça ne sera pas réglé, évidemment, mais c'est incroyable, c'est pour ça qu'on parle de marmaille, la politique ivoirienne, dans une situation comme ça, où il y a des thèses qui sont votées, et puis rien n'est respecté, ou alors c'est fait à plusieurs vitesses, on manipule tout, on manipule tout le monde, et puis ce qui est roi, c'est le fait qu'on a l'argent, donc comme on a l'argent, et bien les gens, ils sont là tous à suivre, alors qu'au fond d'eux-mêmes, la plupart, je vous dis, là, il y a plein comme ça qui sont soi-disant derrière M. Ouattara, mais quand le vent va tourner, vous allez voir que les mêmes, il y en a très peu qui vont avoir le courage, la force de pouvoir rester, non, 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 parce qu'ils n'ont pas de conviction, la démarche dans laquelle ils sont, il n'y a aucune conviction, c'est plutôt, peut-être si on parle de conviction au niveau cupide, voilà, l'argent, le matériel, c'est ça qui est leur préoccupation, voilà, donc on me dit, les autres, ils vont au restaurant, voilà, ça c'est vraiment le qualificatif qui est approprié, voyez-vous, donc vraiment, le cas de la Côte d'Ivoire, c'est un cas qui est, par moments, désespérant, et je vous dis encore une fois, c'est le fait qu'il y ait des morts, voilà, c'est là où c'est gravissime, et que, beaucoup d'hommes, et femmes politiques en Côte d'Ivoire, ils sont dans une situation comme ça, de dire, bon ben, on va essayer de tout faire pour que, lors des élections, on va pouvoir évacuer M. Ouattara, mais M. Ouattara, lui, il est convaincu qu'il va rester au pouvoir jusqu'à sa mort, ah ben oui, parce qu'il sait très bien que, si jamais il n'est plus au pouvoir, il va rendre des comptes, il n'a pas envie, voilà, cette situation, il n'a pas envie, et donc, quand il est en réunion avec les Français, il passe son temps à le convaincre, je vais vous dire, là, de temps en temps, ils sortent, comment ils s'appellent, Tidiane Thiam, pour nous donner des signaux, alors que j'explique que Tidiane Thiam, ce serait la continuité M. Ouattara, voyez-vous, sachant que M. Ouattara, compte tenu de son âge, pour un moment donné, il faut qu'il lâche l'affaire, donc, ce que l'oligarchie française souhaiterait, ce soit que lui, il prenne le relais, et comme ils ont le savoir-faire, ils vont faire tous les scénarios possibles, et puis, voilà, donc, je vais toujours maintenir que, en Côte d'Ivoire, compte tenu de tout ce qui s'est passé depuis la mort de Félix Oufouad Bouani, en 1993, vous ne pourriez pas faire l'économie d'une révolution, et là-même, j'en appelle à l'insurrection, parce que je dis, comme on ne respecte rien, la liste est longue, les gens qu'on met dehors, qui sont obligés d'aller dormir dans les cimetières, les gens qui ont des doctorats, et qui sont emprisonnés parce qu'ils manifestent pour dire, donnez-nous du travail, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a les cultivateurs, les planteurs de cacao, des cafés, et bien, ils versent depuis pas mal d'années, 40% de leurs revenus, et puis en plus de ça, récemment, M. Ouattara a dit qu'il a débloqué 17 milliards pour eux, pour compenser leur perte, suite à l'avènement du Covid-19, du coronavirus, et bien là, l'argent a été bouffé par un monsieur là, tranquille, et puis les pauvres, quand ils viennent pour manifester, on les prend, on les met en prison. Voyez-vous ? Donc il y a plein de choses comme ça, qui font qu'en fait, je dis, on est au XXIe siècle, et ces gens-là, ils sont restés bloqués au XXe siècle, parce qu'en réalité, cette espèce d'agenda, ou de fonctionnement comme ça, c'est de rêver, le règne d'Ufouboigny, c'est-à-dire que, Ufouboigny est resté, trois décennies au pouvoir, je passe les 33 ans si je ne me trompe pas, voilà, quelque chose comme ça, et bien, il n'a pas eu vraiment de problème, c'est juste à la fin, quand il était vieillissant, que voilà, les gens commençaient à manifester, mais je veux dire que M. Ouattara, il est dans ce truc-là, de dire qu'il va au minimum faire 30 ans au pouvoir, et comme il a pris le pouvoir un peu plus tard, et bien là, il est beaucoup plus à espérer mourir au pouvoir, c'est tout ce qu'il fait, donc il va remuer ciel et terre, toutes les planètes, pour dire qu'il est hors des questions que M. Gbagbo, hors des questions que M. Alicona Médié, prennent la place, parce que, s'ils prennent la place, je vais rendre des comptes, et je n'ai pas envie, voilà, je vais rendre des comptes peut-être dans une autre planète, ou dans d'autres, cieux et tout, mais pas sur terre, là où nous sommes, non, 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 donc, je reviens maintenant, pareil sur, comment dire, les partisans du président Gbagbo, qu'est-ce que vous comptez faire, si M. Ouattara et la France, ils maintiennent leur position, en disant, il ne pourra pas être électeur, ou à la rigueur, on va essayer de dire qu'il est électeur, mais par contre, il ne sera pas éligible, parce que là, il ne faut pas oublier, eux, leur hantise, ou en tout cas, ce qu'ils redoutent, c'est que le président de Gbagbo, si il est candidat, il va gagner, ils le savent, très clairement, et d'ailleurs, c'est la démonstration, puisque je dis, M. Ouattara, comme il se vante d'avoir conseillé le pays, normalement, là maintenant, autant, quand il n'avait pas compris le pouvoir, on ne connaissait pas vraiment, puisqu'il a été premier ministre, mais ça, ça date, mais là maintenant, qu'il a eu l'expérience du pouvoir, avec la fin d'un troisième mandat, par exemple, il aurait pu se vanter, en disant, voilà, moi comme j'ai bien travaillé, je n'ai aucune inquiétude du tout, mais non, non, voilà, donc là, on a toutes ces démonstrations-là, qui montrent qu'en fait, on a en face de nous, des gens, là pour le coup, quand je parle d'avoir l'apparence d'êtres humains, mais ce ne sont pas des êtres humains, très clairement, on est dedans, eh oui, parce que, là, quand on est à la tête d'un pays, c'est pour gérer les intérêts de tous les Ivoiriens, tous les Africains en général, des Ivoiriens en particulier, or, ce n'est pas le cas, ils défendent les intérêts des forces exogènes, des multinationales qui sont étrangères, ils défendent plus ça, alors on me dira, vous messieurs eux qui l'ont mis, oui, voilà, mais là, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les frères là, qui ont fait des langues études avec plein de diplômes, on est à l'heure d'Internet, on est à l'heure des réseaux sociaux, comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas ça ? Ce n'est pas possible, ici, ils le comprennent, mais comme ils sont corrompus, comme ils sont alignés, comme ils sont complexés, eh bien, c'est une fuite en avant, permanente, voilà. Donc c'est ce que j'avais à dire là, simplement pour revenir sur l'intervention, de Maître Abibatouré, qui a fait une bonne démonstration, mais je vous dis, moi je ne suis pas impressionné, je constatais simplement qu'il y a beaucoup, beaucoup de partisans, par exemple, à Bola, qui sont ébahis et tout, et donc c'est pour ça, je dis, tiens, je fais une vidéo pour donner mon point de vue, donc, merci à vous tous pour votre attention, et on ne lâche rien, parce que c'est nous qui avons raison, à très bientôt.